A l'âge de 11 ans, j'ai mon grand frère qui a commencé le kayak, et puis moi j'ai découvert le kayak en voulant le suivre. Et puis après j'ai vraiment adhéré, donc c'est devenu mon sport de 11 à 16 ans. Si j'avais pas eu mon accident, j'aurais certainement pas repris le kayak. Quand j'ai su que j'étais paraplégique et que j'étais sur mon lit d'hôpital, je me suis dit bah tiens, on va essayer de relancer quelque chose. Et j'ai vu que le canoe kayak rentrait dans les Jeux Paranaptiques pour la première fois pour les Jeux de Rio en 2016. Donc j'ai dit bah on va essayer de se qualifier. J'ai eu une préparation très courte pour ce genre d'événement. Mars 2015, ma première compétition. Et puis après mai 2016, la qualification en Allemagne au Chapelle du Monde à Duisbourg. J'aime aller vite et je sais que niveau mental, je sais me mettre à fond dans ce que je veux conquérir. Après j'ai commencé à prendre conscience que j'avais mes chances par rapport au chrono que j'ai fait au Chapelle de France 2015. Là j'ai terminé en 56 secondes. Et quand j'ai regardé par rapport aux résultats des Chapelle du Monde, j'étais pas très loin derrière, à 5 secondes des meilleurs. Aujourd'hui on va dire que je suis à 2 secondes des meilleurs. Assumer le handicap et le bouleversement dans ma vie au quotidien, ça a été un vrai coup d'arrêt par rapport à mon travail et à ma vie actuelle. J'étais vraiment quelqu'un de très indépendant. Je bougeais toujours partout, je partais à droite, à gauche, enfin je courais beaucoup, j'adorais le sport. Ça a été dur d'accepter le handicap et je pense que ce défi m'a beaucoup aidé à accepter le handicap et surtout à ne pas trop se poser de questions. Aujourd'hui les seules questions que je me pose c'est comment aller décrocher l'or aux Jeux Olympiques. Pour moi c'est très important de représenter la France. J'étais militaire de carrière donc on va dire je représentais la France pendant 11 ans avec l'armée, je partais un peu à droite à gauche. Je suis arrivé à Orléans en 2009 donc ça fait 7 ans que je suis à Orléans. L'île Charlemagne c'est un beau spot d'entraînement. Des fois il y a quand même du vent donc ça fait des entraînements difficiles mais comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Ça peut aider je pense le jour des Jeux et oui Orléans, la ville m'a bien soutenu dès le départ. Pour présenter Orléans, j'en suis fier. Boulay Rémi, militaire de carrière et aujourd'hui athlète paralympique.